Est-ce que c'est pas le moment, au-delà de Game of Thrones, d'aller regarder ça, parce que là ça sent le fion, là ça sent le fion. Allez c'est parti les gars, on y est, c'est le moment, c'est le moment, here we go ! Zach X compo probable à chier et espoir de merde, c'est fait ! Oh la 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 la, ça régale, ça régale. Oh la 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 la, on y est. Allez. 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 On continue Je commence à être en panne sèche là Je commence à être en panne sèche Bon d'ailleurs c'est assez drôle Parce que je pense vraiment qu'au final on va l'avoir ce vieux 4-3-3 pourri Ouais c'est bon c'est bon J'ai oublié J'ai failli oublier J'ai failli oublier J'commencerai pas à être en hesse de surnom C'est un délire J'commencerai pas à être en hesse de surnom de ouf Attends c'est pas fini Ouais ça fait rêver Vraiment on est beau Momo elle grouge Ah là on est sur un 11 Là on est sur un 11 On est sur un 11 Vraiment c'est un 11 qui fait rêver Oh bordel Oh bordel Bon plus sérieusement on arrête les surnoms à la con On les a fait pour rigoler Allez Tagliafico Tagliafico Enrique Enrique L'Ovren Le Diomandar Dcc Aubrienne Aubrienne Oussar Putain la défense centrale ça donne envie de mourir Mata Kumbedi Hop Alors la recrue Et du coup le penance Il part pas en prêt Sinon on verra Tolisso Et je suppose peut-être Cacré du coup Je pense qu'il part sur Maitlanda Il situlaire A voir son niveau Mais du coup AMN Et Alvero Et du coup Je pense qu'il va nous mettre Cherki à gauche Cherki à gauche Jeffinho Et donc du coup La casette est baldée La casette Baldée Hop Et Nuama Nuama Je sais même pas Y'a qui derrière lui frère Beyes B C'est un délire C'est un délire C'est un délire Bon après là C'est vraiment Dans le cadre Où il reste Lolo White Mais là Avec Barcola Ça a quand même Perdu un peu De Ça a un peu perdu De tronche En réalité En réalité Un truc qui peut Peut-être faire plaisir Tu sais C'est si ça fait Un truc comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Tu vois Et là du coup Selon Si on le remplace Tu vois Genre Genre Recrue Si on remplace Barcola Recrue Et là Tu mets Djefigno ici Et là Tu mets Cherki Momo Et Larouche Tu vois Un bail comme ça Après même Tolisso dans le double pivot Il faille speak Bref Vous savez que c'est pas Ce que je préfère Mais bon Dans ces conditions On serait pas trop immonde Et on serait pas trop immonde Et on pourrait tenir Jusqu'à janvier Et janvier DNCG Arrête de nous faire chier Et on peut Renforcer Les secteurs Qu'il faut D'urgence Notamment du coup Ici Hop Ouais Notamment ici en fait Et peut-être Peut-être ici du coup Mais à voir Non j'ai pas oublié Alverro C'est qu'il va être Troisième milieu Maitland Niles Pareil T'as capté Après à voir S'il peut n'en part Mais bon Peu importe C'est bonnet blanc Et blanc bonnet Et bon Du coup T'as quand même ça Après en soit Là comme ça C'est pas dégueu Mais ça fait pas Ça fait pas trop rêver Baldé peut jouer à gauche Est-ce que c'est là Où il serait hyper pertinent Je sais pas Voilà A voir Mais bon Je sais pas si Baldé Va jouer à gauche A voir Bon Si on doit jouer Deux milieux Il y a trop de remplaçants Ouais A l'heure actuelle Ouais C'est peut-être pour ça Que le penant Va peut-être partir en fait Après Rutter C'est un neuf remplaçant Mais du coup Ça ferait peut-être Rutter Enfin après je sais pas Rutter Regardons Georginio Georginio je crois Que c'est surtout un neuf C'est totalement À l'avant-centre Donc Georginio Rutter En fait On va mettre quoi On va mettre de l'argent Sur un mec Qui joue surtout en neuf Ça m'étonnerait Le truc Rutter J'ai un peu peur Que ce soit pas vrai Je sais pas On verra Mais oh J'ai fermé le compo maker Ouh Oh attends Où est-ce qu'il est passé Le fameux compo maker Non mais ça Il doit être ici Ouais J'ai fait le con C'est là Ouais En tout cas Ça a de la Ça C'est pas très joli Avoir la gueule du 6 Et avoir peut-être Une recrue Mais bon Je continue de penser Qu'on est pas très loin D'avoir un 11 Vraiment pas mauvais Mais le manque en défense Et peut-être Le non-remplacement De Barcola Terrible Parce que je vous dis La dernière fois Qu'on a remplacé un mec Qu'on a vendu On a ramené Aubrienne Pour On a mis Aubrienne Pour Luqueba Là je vous cache pas Que Barcola Barcola Je sais pas Si on va bien le remplacer J'ai peur Putain La saison de survie Que ça annonce Frère Ça a vraiment une sale tronche Un 35ème de la somme Bah ouais gros Je suis sceptique sur Rutter Mais l'avion qui a ramené Baldé Va vraiment à Leeds demain Bizarre On verra On verra Encore une fois Moi je t'ai dit Genre Si on remplace correctement Après Rutter quoi On mettrait 20 millions Pour un remplaçant Parce que Rutter il joue en 9 La casette est déjà à ce poste Donc quoi On jouerait avec 2 attaquants peut-être Alors je sais pas trop En fait ça va vraiment dépendre De la qualité du remplaçant de Barcola Et du 6 Si on a un bon 6 Et un bon remplaçant de Barcola Le train est toujours en vie Si on a un bon 6 Et pas de remplaçant à Barcola Va falloir se lever tôt le matin Mais je suis pas trop en vie Et puis Et puis Et puis Si on a pas de 6 Ni remplaçant Barcola Je On ira se faire foutre On ira gentiment se faire foutre Confiance en MLJ Mais moi aussi j'ai confiance en MLJ Mais en fait les gars Au bout d'un moment là Vous vous croyez trop MLJ C'est un super saïen Au bout d'un moment Eh les gars Mathieu Louis-Jean On lui donne 3 cacahuètes Et vous croyez Il va faire des miracles Ouais confiance J'ai confiance aussi Il la mérite Il a fait du bon travail Mais les gars Quand MLJ On lui vend ses gars Et que L'été se passe à rebours De ce qu'on lui avait promis Bah au bout d'un moment Lui aussi On lui dit Il reste 8 millions Faut que tu fasses un 6 Faut que tu fasses un ailié Ouais option d'achat Prêt Tout ce que tu veux Mais tic toc Il reste 48 heures les mecs Au bout d'un moment Gentil Gentil Il peut pas faire des miracles non plus S'il y arrive Je serais content Mais je pense à lui Pensez à Mathieu Louis-Jean Pensez à Ben Charrier Pensez à tous les mecs Qui travaillent à la cellule de recrutement Parce que là c'est chaud les gars C'est chaud Il reste que 24 heures Maintenant non Ça finit pas dans 24 heures Ça finit dans 2 jours Ça finit pas jeudi soir Ça finit vendredi soir Donc ouais les gars Il reste 48 heures Même un peu moins du coup 48 heures pour 2 postes Et donc un remplacement à Barcola Et finaliser le 6 Ça commence à être chaud On aurait pas vendu sans remplaçant Bah on a vendu Luqueba Sans remplaçant Non parce qu'il faut quand même Que vous preniez un truc Et que vous rentrez dans votre crâne La cellule de recrutement Ils ont travaillé Avec la politique On garde les meilleurs C'est à dire que A aucun moment Ils avaient prévu Qu'il se passerait La vente de Luqueba Et de Barcola Parce qu'on leur a assuré Que ça se passerait pas Et du jour au lendemain On leur dit Luqueba part Et en plus Avant même qu'ils essayent De trouver un remplaçant On leur dit Le remplaçant Là c'est Aubrienne Vous l'avez pas scouté Mais t'inquiète C'est John Textor Qui a décidé Et Barcola Là on a commencé À être sur un remplaçant Mais est-ce que ça va se faire ? C'est chaud les gars O.L.N. Wolves A increasing pressure For Guido Rodriguez The French club Could make a new concrete move Soon Anticipating the competition Real Betis A prêchette de players Mais Les discussions pour Ah Tax for the contract renewal Started Mais bon ça c'est faux Parce que ça fait un an Qu'ils essayent de le récupérer Mais ils sont ouverts À de nouveaux bids Bon On verra On espère Si Aubrienne est bon Tu fais quoi ? Bah je suis content Je suis content Mais la question C'est que c'est du poker Aubrienne Les gars C'est un titulaire De D2 Belge Que Textor a ramené En se prenant pour un directeur sportif Sans passer par sa cellule Mais Si ça fonctionne Je suis content Mais même si ça fonctionne Mais même si ça fonctionne Sur le procédé C'est pas bon Tu dis pas à ta cellule On va pas vendre Pour derrière vendre Et ramener un remplaçant Qui n'ont même pas se coûté Vous vous rendez pas compte Que ça là Ce truc là Que je décris C'est la continuité D'un truc néfaste Qui était déjà là Quand Olaz Était là avant Donc c'est chiant en fait C'est chiant En fait C'est vraiment relou Donc Donc quand bien même Aubrienne fonctionne bien Et je souhaite qu'Aubrienne marche J'ai rien contre lui quoi Moi j'espère Mais dans le fonctionnement C'est pas bon C'est de l'amateurisme C'est pas comme ça que ça marche Limite Si Aubrienne ça fonctionne Ça peut être inquiétant Pourquoi ? Parce que ça va conforter Textor dans Je sens des bons coups Ils savent que textor Je veux bien que ce soit Quelqu'un qui ait les mains Dans le football Et qui réussit 2-3 trucs Mais est-ce que c'est un recruteur Quelqu'un à viser Ou tout ça machin ? Bon C'est encore approuvé C'est encore approuvé On verra Mais ça envoie un message Qui est pas ouf Et les gars là C'est chaud Je trouve que c'est un peu chaud C'est un peu chaud J'aimerais tellement Qu'on fasse Ramazani Il est très fort Je connais pas J'ai vu des stats Un peu tout à l'heure Mais je sais pas C'est néfaste Qu'un dirigeant Sans vraie expérience technique Bypasse ses équipes spécialisées C'est un peu ça C'est un peu ça Et à l'heure actuelle Du coup Barcola J'ai un peu l'impression Qu'il la prenne en chasse patate Même si ça dit Qu'on avait commencé A activer des pistes Écoutez les gars De toute façon Il reste 2 jours Il reste 2 jours Il reste 2 jours Et de toute façon Ça va être très rapide En 2 jours On verra si on fait le 6 Et si on fait l'élier Et en fait Le niveau de catastrophe En fait Si on veut être honnête On a 3 niveaux de catastrophe Le niveau 0 Alors Quand je dis niveau 0 C'est le niveau maximal De catastrophe Niveau maximal de catastrophe On fait ni 6 Ni élier Le 11 actuel Sans 6 Sans élier Poubelle Je vous dis La saison est à jeter A la poubelle Voilà On fait pas de 6 On fait pas d'élier C'est poubelle On fait un 6 Vas-y Si Nuhama est très fort Si Mama Baldé Rend des services Si le 6 nous stabilise En attendant janvier Et peut-être Une recrue En défense centrale J'y croirais à moitié Si on fait un bon hélier Et un bon 6 Le plan Début de saison Au 17 septembre Reste en vie Reste en vie Eh ouais Reste en vie En attendant Bien entendu Que Blanc Se mange un petit 4-0 Par le PSG Et se fasse virer Manu Militari La semaine pro Et qu'on check Ce qu'on en fera Même comme ça Le coach c'est Lolo White C'est pas sûr Qu'il reste Moi je pense Il fait un point sur 12 Il gerte Je le répète Je pense qu'on se prend Une valise Il gerte Et pour moi d'ailleurs Il devrait gérter Qu'on se prend une valise Ou pas Mais bref C'est autre chose Mais voilà Si un dossier est ouvert Avant la fin du mercato Ça peut continuer après On est d'accord C'est à dire Un dossier ouvert C'est quoi ça Mais ouais Notre banque On tenait ses théories Il faut amener de la profondeur Mais le banque On tenait ses théories Parce qu'il manquait Beaucoup de titulaires Et certaines recrues Il nous manquait Nuhama Baldé Mata Lopez Lopez Il nous manquait du monde Lovren Bref Je vais pas refaire la suite Comme j'ai dit C'est pour ça que moi Je suis pas dans le train On va jouer la relégation Parce que quand bien même C'est vrai que la situation Actuelle est inquiétante Et je ne dirai pas Qu'elle ne l'est pas Je vais pas mentir Mais à l'heure actuelle Les arrivées Il y a quand même Du bon dedans Et si on regarde Deux trois trucs Genre Les trois compos Regardez Hop N'est plus là Risque de partir Ce sera peut-être Plus titulaire Plus titulaire Plus titulaire Bon Et en plus Lui a joué 15 minutes Ce qu'il essaye de dire C'est qu'on est quand même Sur un 11 là Qui est voué à changer A 1 2 2 3 4 5 On est sur 6 joueurs Qui changent Là Quand on regarde ici C'est pareil Va peut-être partir N'est plus là Pas titulaire Pas titulaire Pas titulaire Pas titulaire 6 changements Et on fait Nice C'est à peu près pareil Plus là Plus là Pas titulaire Pas titulaire Pas titulaire Bon Ce que j'essaye de dire C'est que J'évite De me prononcer Tout de suite Trop énervé Sur un 11 Qui risque de changer A plus de 50% Et peut-être même Avec un nouveau coach Tu vois Et ça 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 On verra On verra Hop Hop Ah Ah Il faut dire Bismillah Très fort là On dit toujours Bismillah On verra Tu veux que Blanc Blanc reste ou dégage Bah moi je pense que Ça ne va pas fonctionner Moi je pense que ça va pas Enfin je pense pas que Blanc A la possibilité De continuer à faire Fonctionner ce groupe En fait Donc on verra On verra Mais bon moi perso Il faut qu'il parte Bon Faut qu'il parte Et l'autre jour On regardait les coachs En corps libres Et il y avait vraiment Des gens assez Il y avait des gens intéressants C'est pas pire Un coach qui arrive Juste après un mercato Pire que quoi Pire que le coach Avec lequel On a pas été en tête Dans un match Depuis 720 minutes Non non Je pense Je pense Ça devrait aller Je pense Ça pourrait aller Je pense vraiment Que ça pouvait aller 720 minutes Pour le moment Bah ouais Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bon on regardera En tout cas Mais là pour l'instant C'est pas cool Mais en tout cas Ce week-end Le match Contre Paris Dans un contexte Où tu vas être Contre l'équipe Qui t'a pris Un de tes espoirs Bon Bien cher Qui t'a pris Un de tes espoirs Plus la guerre interne Entre les instances dirigeants Et Laurent Blanc Qui est sous pression Mais moi Je peux à peu près Vous promettre un truc Parce que Je tiens à faire ma part Dimanche Je suis en mesure De vous annoncer Qu'il n'y a pas Un lieu au monde Où j'ai moins envie D'être Que le groupe Amastasium Ah je vous jure Que dimanche Je n'y mets pas le pied Je n'y mets pas le pied Y aller pour rentrer Avec la tête baissée Et une heure de tramway Dans un contexte pourri C'est bon Laissez moi tranquille J'étais à Strasbourg J'étais J'étais là contre Montpellier Ah foutez moi la paix frère Je n'irai pas Ah non 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 Je n'irai pas Ah vraiment Là c'est un endroit maudit On sera devant la télé Peut-être même en live Si vous voulez Je ferai peut-être un stream react Voilà Mais là non 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 Non